nous y voilà enfin révélé après quelques petites semaines d'attente la nouvelle console d'analogue a enfin été dévoilée l'analogue 3d à savoir la version analogue de la fameuse nintendo 64 mon logo s'efface un peu comme la cause de l'incrustation sur fond vert bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo je suis surexcité puisque la 64 vous le savez c'est pas ma console préférée de nintendo loin de là c'est peut-être même celle que j'aime le moins pourtant analogue voilà ils viennent de présenter l'analogue 3d donc leur nouvelle version de la fameuse nintendo 64 on va regarder un petit peu en détail ce qui est montré sur le site et on va faire quelques petites théories ensemble j'ai pensé un petit peu à ça sûrement sur ma préparation de vidéo donc je vous propose qu'on commence tout de suite sur le site directement d'analogue je suis surexcité c'est toujours un petit peu un moment important quand quand analogue nous présente une nouvelle console alors voilà donc elle sera compatible avec des manettes bluetooth et 2,4g donc à savoir les manettes à fréquence radio four original style controller port donc vous aurez quatre ports manettes comme sur la console originale voilà comme ça complètement engineered in fpga donc il ya quelques jours déjà enfin plusieurs plusieurs jours que ça ça commence à se dévoiler des décors fpga qui sont compatibles avec le mister fpga sur la nintendo 64 rappelle que la nintendo 64 c'est une console qui est quand même assez compliqué à émuler au niveau des textures on a souvent des bugs même au niveau de certains effets par exemple dans mario kart 64 vous savez il ya une piste où vous avez un écran qui vous montre un petit peu comme si vous étiez filmé par une caméra bien souvent sur émulateur ça fonctionne pas et personnellement j'ai cessé de j'ai commencé à renoncer à l'émulation 64 avec le jeu resident evil 2 notamment qui ne tourne jamais chez moi donc là avec ça je pense qu'on aura vraiment pas de problème et ça tournera ça tournera sur analogue os donc à savoir que très certainement ça sera custom firmware et quelques mois après la sortie et donc on aura accès à tous les corps fpga comme on peut l'avoir sur l'analogue pocket mais également sur la méga sg la super nt etc donc vous aurez la possibilité de jouer à toutes les autres consoles 16 bits 8 bits et voire même au delà tout ce qui va être les à l'écorrent l'écorrent dira l'écor arcade voilà j'allais dire les corps même on va dire que c'est le propre des consoles analogues alors une réimagination de la nintendo 64 gardez on voit la manette là qui ressemble quand même pas mal à la manette de switch à la manette switch à la manette switch pro et moi elle me fait un petit peu penser à celle là dont je vous avais déjà parlé allez on se concentre un petit peu sur le site donc une reine une réimagination de la nintendo 64 résolution 4k c'est quand même assez énorme puisque il me semble que l'analogue pocket c'est du 1080p et je crois pas que la super nt vous me corrigerez soit compatible 1080 enfin pardon soit 1440 je crois que c'est qu'avec le ssc qu'on peut avoir cette résolution pour l'instant on l'aura très certainement avec le le retrotink 4k mais la résolution 4k donc ça pourrait permettre pour ceux qui sont intéressés par le corps fpga d'atteindre une résolution vraiment supérieure à tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui même avec un retrotink 5x original display mode donc on va faire des théories à ce sujet tout à l'heure référence quality recreation de specific CRT modèles et pvm donc ça c'est ce qu'on est en train de voir avec le retrotink 4k et c'est ce qui est je crois déjà disponible avec le 5x c'est à dire que vous aurez des presets de moniteurs que vous avez peut-être eu chez vous par exemple je choisis tel modèle de téléviseur jvc et du coup on aura un affichage qui va se rapprocher plus de ce même moniteur jvc je veux le pvm sony machin machin bah il va nous mettre un filtre avec les scanline la recréation des pixels vraiment comme à l'époque donc c'est vraiment super la première et seule aftermarket solution à la paix avec la seule nittano 64 qui sera compatible avec toutes les régions nativement c'est à dire vous n'aurez pas besoin de désonner votre console et donc elle va venir en 2024 c'est c'est pour bientôt de rien alors je pense pas que ce sera pour le début d'année mais en tout cas voilà moi c'est une nouvelle qui me fait plaisir parce que parce que la 64 c'est une console qui est pas évidente à aimer voilà c'est une console qui est pas évidente à aimer donc vraiment là d'avoir la console dans cette dans cette qualité de fabrication puisque analog nous fait toujours des consoles extrêmement qualitative ce sera très compliqué à récupérer celle là aussi mais là je suis content du coup au niveau de la console on va faire un petit peu des théories sur comment elle va un petit peu s'articuler cette console donc la 64 qui avait bien quatre ports manettes ici nous ont dit qu'elle serait compatible avec des manettes bluetooth et des manettes 2,4 g donc savoir fréquence radio pour réduire au maximum donc j'imagine que cette console sera compatible entièrement avec les manettes nintendo 64 qui ont été conçues pour la nintendo switch puisqu'elles sont en bluetooth et également que seront compatibles avec les manettes originales en filaire et en bluetooth grâce aux petits adaptateurs que elbido a présenté récemment il se branchera voilà à la place du des cartes mémoires qui étaient sorties sur nintendo 64 mais également du transfert pack vous savez pour les jeux game boy donc très certainement que ce sera compatible avec les cartouches game boy aussi peut-être pour les pga mais aussi pour que pour pokémon stadium donc du coup on pourrait réutiliser nos manettes originales de nintendo 64 puisque vous savez que analog a fait des partenariats avec l'épidot notamment pour la super nt et la méga sg complètement redesigné pour apparaître vraiment la meilleure des formes possible mais je pense également que étant donné qu'il y aura un port manette sera compatible avec la manette rétro bit que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps sur la chaîne qui est une très bonne manette qui a du mal à fonctionner ailleurs chez moi que sur la nintendo 64 mais je trouve qu'elle fait vraiment le taf de manière manière excellente donc ça c'est plutôt cool et sinon au niveau de la console en elle-même rappelez-vous qu'il y avait une petite frappe la memory expansion pour l'expansion pack vous vous rappelez cette petite cartouche là qui permettait de doubler la rame de la console qui était obligatoire pour certains jeux notamment zelda majora's mask ainsi que perfect dark mais elle permettait de réduire les temps de chargement sur certains jeux et notamment je crois de tout et la révolution sur resident evil 2 dont je vous parlais tout à l'heure qui est extrêmement compliqué à émuler ce qui va être également intéressant c'est pas la queue de mon chat mais ça va être au niveau de la sortie vidéo de la nintendo 64 puisque je rappelle que il ya beaucoup de modes qui existent sur la nintendo 64 puisque c'est une console qui a été prévue à la base pour la sortie rca mais que l'existe des modes rgb pour la console qui sont assez compliqués à installer puisqu'il faut une certaine certaine une console d'une certaine région vous avez également la possibilité de sortir la console en s vidéo je vous l'avais également présenté lors de mon test retroscaler 2x pour avoir une plutôt bonne qualité et il existe également des modes hdmi qui malheureusement sont de très bonne qualité mais assez coûteux je trouve il y en a pour à peu près 150 euros pour la pcb ensuite il faut l'installer donc là on aura vraiment un truc qui va être je pense d'une qualité exceptionnelle puisque vous avez vu que la sortie sur 4k vous tire alors je pense que au niveau des options qu'on aura sur les sur le corps principal on aura évidemment la possibilité de choisir les filtres vidéo par rapport au type de branchement que vous aviez à l'époque est ce que vous voulez un filtre rca un filtre s vidéo un filtre rgb ou carrément un filtre hdmi pour ceux qui avaient le mode je pense également que ce sera possible de régler dans les paramètres du fpga si vous voulez utiliser la console avec le ram pack officiel ou bien le l'expansion pack donc le jumper pack officiel ou le l'expansion pack je pense qu'il y aura aussi moyen d'overclocker la console pour certains jeux ça peut ça peut pas faire de mal en tout cas le fait d'avoir une sortie 4k ça sera vraiment super donc voilà un petit peu pour la nouvelle console l'analogue 3d que j'ai appelé avant de commencer cette vidéo l'analogue 64 c'est une super bonne nouvelle pour l'avancée du fpga mais aussi des consoles l'analogue puisque peut-être que par la suite on passera aux supports cd puisque pour l'instant nous sommes limités aux supports cartouches avec la 64 mais également avec la l'analogue pocket avec la comment s'appelle la pc engine je crois que la pc engine est compatible avec les cd mais je suis pas sûr donc je vais pas vous dire de bêtises en tout cas on pourra peut-être espérer par la suite une sega saturn une playstation pourquoi pas mais également une neo geo voilà pour ceux qui avaient les moyens d'avoir une neo geo en tout cas analogue régale vraiment là on va avoir une console nintendo 64 nouvelle génération et ça ça fait énormément plaisir puisque le catalogue nintendo switch online est assez peu fourni en jeu je trouve et puis surtout ça vous permettra de rejouer avec vos vrais cartouches et de ne pas avoir d'émulation et vu qu'il ya du fpga eh ben on aura la possibilité de mettre le full set dans nos consoles et d'en profiter à fond voilà ce que j'avais à vous dire pour l'analogue 3d du coup j'espère que cette vidéo vous aura été très utile en termes d'informations j'espère ne pas avoir dit pardon trop de bêtises puisque c'est c'est complètement improvisé je découvrais le site en même temps que vous merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos théories également par rapport à cette nouvelle console est ce que vous pensez qu'on aura la possibilité de mancher d'autres manettes par exemple quelle sera la manette que vous filisez sur cette console au niveau du prix on n'a pas d'indication pour l'instant moi je pense qu'elle va coûter assez cher donc à part si j'ai vraiment les moyens au moment de sa sortie je pense que je me je me dispenserai de cet achat même si je pense que il ya vraiment moyen qu'elle fasse énormément de qu'elle fasse énormément de rue cette console avoir un petit peu par rapport au prix du retrotink 4k qui sera normalement aux alentours de 1000 dollars ce qui va être cher est ce que cette console là le fait qu'elle sorte en 4k sera aux alentours des 2 300 voire même 500 dollars je sais pas du tout en attendant vous savez que les achats sur les sites d'analogues sont toujours un petit peu complexe avec les prix des frais de port et des frais de douane merci d'avoir regardé cette vidéo à bientôt